Alors, on vient de voir que le capteur, c'était pas forcément aussi important que ça. J'aimerais donc maintenant vous parler du point qui, selon moi, est vraiment clé dans la photo. C'est l'objectif. L'objectif, c'est le morceau de verre. Ça a l'air simple, mais en fait, c'est un assemblage de lentilles qui ont été calculées de manière très précise et de manière très complexe aussi. Et c'est avec ça que votre lumière va se transformer en image sur le capteur qui est derrière. C'est bien simple, sans bon objectif, pas de bonne photo. C'est une règle vraiment basique. Et c'est une règle qu'il faut vraiment prendre en compte quand vous achetez un appareil photo. C'est l'objectif. On a tendance à focaliser, sans jeu de mots, sur le boîtier. Et typiquement, dans le cas des réflexes numériques, parce que c'est sur le boîtier qu'il y a le plus d'innovation. On a des nouveaux gadgets, des nouvelles fonctionnalités qu'il n'y avait pas dans la version d'avant. C'est ce qui est mis en avant aussi sur les plaquettes marketing, avec des nouveaux points, meilleure gestion des couleurs, nouvelles fonctionnalités, et ainsi de suite. Mais tout ça, ça n'a que peu d'intérêt si en amont, vous avez un objectif de mauvaise qualité qui va déformer vos photos, ou les rendre un peu floues, ou qui fera que vous ne pourrez pas, dans certaines situations, prendre l'image à cause de cet objectif. C'est donc vraiment très très important à choisir. Malheureusement, c'est aussi l'une des choses, l'un des points les plus délicats, parce que ça utilise des chiffres compliqués, une série de notations un petit peu barbares. Il va falloir que je vous explique un petit peu tout ça. Ça ne va pas être simple, mais je vous demande de vous accrocher, parce qu'une fois que vous aurez bien compris ça, vous serez le roi. Vous pourrez aller à la FNAC discuter avec le vendeur et être plus compétent que lui, et vous serez bien mieux armé pour choisir votre appareil, si jamais vous cherchez aujourd'hui à acheter un appareil.